La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 21 mai 2022. Dans Réoumi Cotidien, version People de Suikan, Oumoussi dévoile son programme culturel pour la Biennale de Dakar. La styliste, qui sera une grande actrice de cette Biennale, s'entretient à la page 7 de Réoumi Cotidien avec Anna Tchao, explique son absence de la scène, mais aussi l'intitulé de la collection « La vie a de longues jambes et elle ne tient qu'en fil ». Oumoussi donne aussi de larges détails sur les robes et sur la particularité du Takusanundar, un carneval prévu aussi durant la Biennale et qui prendra en compte plusieurs générations, de 1700 à 1900, assure-t-elle dans les colonnes de Réoumi Cotidien. Pendant ce temps, dans celle de Réoumi Cotidien, Yéoui invalide la liste de Biennale pour non-respect de la parité. Et le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, assure que les accélérations de Mimi ne pourront pas sauver Biennale Bokoyakar. Sonko et Mimi occupent justement la une de Sud-Cotidien, journal qui parle de guerre des forclusions, évoquant les listes non-paritaires de Yéoui et Biennale. Et pour l'ASTEF, c'est la guerre des listes entre Biennale et Yéoui Askanui. La coalition présidentielle révèle d'ailleurs dans ce journal que 15 listes départementales de Yéoui Askanui ne respectent pas la parité. Ce que réaffirme Bounoua Sambou, mandataire Biennale Bokoyakar, qui se prononce dans 24 heures sur le parrainage de Yéoui Askanui, est soutien à avoir relevé des imperfections sur 15 listes départementales. En tout cas, la liste nationale de Biennale Bokoyakar est irrecevable, soutient Yéoui Askanui dans Vox Populi, journal où le mandataire de la coalition de l'opposition affirme avoir constaté deux femmes au 43e et 44e position. Mais la réplique n'a pas tardé du côté de Biennale. La majorité renseigne que 15 sur 28 listes départementales de Yéoui sont non-paritaires. Et ce n'est que la première évaluation du mandataire de Biennale Bokoyakar, sous l'intenteur d'un Vox Populi, où Mimi harangue ses troupes et titille l'opposition en ces termes. Gardez le sourire, l'engagement, la liste de Biennale Bokoyakar va se mobiliser pour gagner les élections. « Bougberé, bagnberé » ajoute la tête de liste de Biennale Bokoyakar. « Biennale qui a reçu une douche froide avec ce non-respect de la parité sur sa liste nationale de la vie de 24 heures. » Dans Besbi le jour, Yéoui et Biennale Bokoyakar s'accusent sur le non-respect de la parité et chacun brandit les unes peurs de l'autre. Et Sud Quotidien annonce l'arbitrage des sept sages du Conseil constitutionnel aujourd'hui sur l'annulation des décisions de la DGE concernant les listes de Yéoui et Gemsabop et les recevabilités de Biennale Bokoyakar. Art Sénégal, de son côté, régularise ses manquements et exige la tenue du scrutin du 31 juillet prochain. « Note 24 heures » qui nous apprend par ailleurs que Girassi a lâché la commission communication de Yéoui Askanoui. Et c'est hier que Moustapha Mamba Girassi a adressé une lettre au président de la conférence des leaders de Yéoui Askanoui pour l'informer de sa démission avec effet immédiat, souligne Lasse. Wolf Quotidien, au même moment, voit l'avenir du Parti démocratique sénégalais en pointillé, indexant les absences des WAD et le problème de management du parti. Pendant ce temps, les proches de Talassila montent sur leurs grands chevaux dans Lasse où ils défendent l'ancien maire de Thies suite aux graves accusations du Dr Babacardiop. Ils indexent aussi une logique de chasse aux sorcières. Lasse livre par ailleurs la loi de finances rectificatives en chiffres et en détails, faisant état de 13 milliards pour le fera, 120 milliards pour augmenter les salaires et 70 milliards pour la campagne agricole. Parlons toujours d'argent avec Bisbi Le Jour qui nous apprend que le Sénégal a levé 35 milliards de francs CFA sur le marché financier. Ce journal nous conduit par ailleurs à l'hôpital Fannes où les interventions chirurgicales ont été annulées à cause d'un manque d'eau. Pas une goutte d'eau dans la journée du jeudi, souligne Bisbi Le Jour qui trouve tout cela scandaleux. Mais la direction présente ses excuses et rassure au moment où Vox Populi signale l'horreur à Piquine Rudis ou Kiné Gueye, gérante de multiservices, a été égorgée. Enceinte, son corps, son vie a été découvert baignant dans le sang, dans son lieu de travail, notre Vox Populi. Libération, qui nous en dit plus sur cette affaire, affirme que Kiné Gueye a été assassinée dans un point de transfert d'argent et informe aussi qu'elle serait enceinte de cinq mois. Mais d'après ce journal, Kiné a été poignardée au niveau de la jambe et de la poitrine. Fatouma Tabaldé, une autre sénégalaise, a été, elle, tuée à Casablanca par son mari devant leur enfant. Renseigne Libération qui souligne que son époux, finalement arrêté, lui a assainé au moins cinq coups de couteau jeudi soir. Les faits ont eu lieu au quartier Farah Salam, précise ce journal, qui affirme que l'enfant de trois ans a été confié à la fondation Lala Salma. Abla Ndiaye Tiosan aussi n'est plus, nous apprennent plusieurs journaux dont Besbi qui pleure une voix du premier Fesman. Et c'est notre triste referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.